Musique Vous êtes ici dans une commune qui s'appelle Rennes, une agglomération forte, importante, la capitale de la Bretagne. 220 000 habitants, l'agglomération fait 500 000 habitants. Nous avons une politique équilibrée entre le nord de Rennes historique et les nouvelles constructions qui ont pu se faire au sud. Et donc ça favorise la circulation des rennaises et des familles. Et naturellement, ça a une conséquence, c'est que le commerce de centre-ville est extrêmement vivace. Musique Il nous faut, et nous avons besoin, pour qu'un pays comme le nôtre vive, nous avons besoin de personnes qui ont des idées. On a besoin de personnes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer, et particulièrement dans le commerce. Et je pense qu'à partir du moment où cette initiative peut s'asseoir sur un franchiseur de qualité, oui, c'est une bonne opération et nous sommes très attentifs à cela. On pousse un peu les ventes de fonds de commerce pour faire attention à ce qu'on offre des possibilités à des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent se mettre en place leur commerce. Eh bien, on s'arrange pour les accompagner. Musique Il a fallu que je pense à un moment donné à une reconversion professionnelle. J'ai enlevé ma veste de salarié pour rendre une veste de potentiel entrepreneur. Le fait de me mettre à mon compte a un peu désacralisé cette grande idée qu'était l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, n'étant pas de tradition entrepreneur, eh bien, j'ai pu malgré tout créer ma petite affaire. La franchise, certainement, m'a aidé à faire le premier pas. Musique Après avoir décidé de créer Cartridge World Arena, Eh bien, bon an, mal an, l'activité s'est développée. Il a fallu embaucher des gens pour développer mon activité. Aujourd'hui, d'un emploi perdu à Paris, eh bien, j'en ai recréé cinq à Rennes. Centre nord, centre sud. On a encore, je pense, dans le centre de Rennes, un potentiel pour quelques corners. Donc, je pense que c'est à la fois une bonne nouvelle pour la province parce qu'il y a aussi un vrai mouvement de Paris vers la province. C'est une bonne nouvelle pour la ville dans laquelle je vis. Et ça, multiplié par l'ensemble des franchisés qui exercent une activité de franchisés et qui se développent, multiplié par l'ensemble des réseaux de franchise qui cherchent à se développer, eh bien, on comprend vite le vivier que ça peut représenter en matière d'emplois existants et potentiels. Quand on démarre un commerce et qu'on peut s'asseoir sur une compétence, sur une qualité déjà reconnue, c'est quand même une force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada